Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Cléber Pourret, je suis journaliste et je milite à la CGT et j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette deuxième saison de notre émission Twitch mensuelle, Le Local. Alors c'est quoi Le Local pour celles et ceux qui ne connaissent pas ? C'est une rencontre mensuelle où on échange avec un ou une déléguée syndicale, une camarade de la CGT, quelqu'un qui milite dans l'organisation, autour de son parcours, ses combats, comment on construit un mouvement syndical, des sujets d'actualité parfois, etc. Évidemment, j'ai le chat sous les yeux, donc vous n'hésitez pas à me poser des questions. Et pour ouvrir cette saison, j'ai le plaisir d'accueillir Brunette et Roseau. Tu as 31 ans ? Oui. Merci, je te confirme. Tu es salarié au sein de l'entreprise BasicFit où tu étais jusqu'à il y a quelques semaines secrétaire du CSE et c'est un moment particulier puisqu'on est en pleine élection syndicale, donc tu es candidate. À ta réélection, finalement. Le deuxième tour de l'élection commence demain. Au premier tour, vous avez fait 60%, donc ça sent bon. Ensemble, on va parler de cette entreprise qui est BasicFit, de ton taf, de comment vous avez créé en un an et demi, deux ans, un mouvement syndical assez fort dans un groupe qui est très éclaté. Mais avant ça, on va parler de toi. OK. Peut-être comment tu es arrivée à la CGT ? Déjà, comment tu es arrivée à BasicFit ? Qu'est-ce qui t'a poussé à te syndiquer ? OK. Je suis arrivée à BasicFit complètement par hasard. Je n'étais pas du tout dans le monde du sport. J'étais nounou, donc rien à voir. Et je suis arrivée à BasicFit dans un certain moment de ma vie qui était compliqué. Et c'est vraiment une boîte qui m'a bien accueillie. C'est juste à côté de chez moi. Donc, ça aide. À l'époque, je n'avais pas de voiture, donc voilà. Et comment est-ce que j'en suis arrivée à me syndiquer ? C'est que, comme dans tous les boulots, je pense, au début, tout est beau, tout est rose. Mais vient un moment où on commence à voir qu'il y a des petits couacs. Et j'ai d'abord essayé de mener, comment dire ça, de résoudre les problèmes par moi-même. Quand j'ai vu que c'était compliqué de le faire seule, enfin, toute seule, de mener le mouvement toute seule, j'ai essayé de me rapprocher de personnes qui voulaient mener le même combat que moi. Du coup, la CGT. C'est ce qui se rapprochait le plus de mes valeurs syndicales, de mes valeurs humaines, tout simplement. Chacun a ses préférences. Mais toi, c'était la CGT qui est toujours un très bon choix. Exactement. Mais syndiquez-vous même ailleurs. Syndiquez-vous à la CGT surtout, mais syndiquez-vous avant tout. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque Basic Fit, tout le monde connaît. C'est les salles de sport, low cost et orange. Mais c'est un groupe, 1200 salles en France à peu près, c'est ça ? En Europe. En Europe, vraiment, oui. En Europe, aux dernières nouvelles, on était à 800 et quelques, j'étais en congé mat, donc je n'ai pas suivi combien il y en a eu entre-temps. Mais c'est dans toute l'Europe, les 1200. Et qu'il y a un peu une salle de sport low cost, on peut le dire. C'est ça. En fait, c'est le sport accessible pour tous. Ils ont voulu avant, à l'époque, en tout cas, moi, quand j'étais plus jeune, je ne sais pas non plus. Mais il y a 10 ans de ça, il n'y avait pas d'abonnement en dessous de 35, 40 euros, etc. Et ils ont voulu rendre le fitness accessible à tous. C'est-à-dire que, de ce qu'on voit extérieurement, ils se basent sur chaque basic fit. En fait, c'est tous les mêmes modèles. Ça pousse comme des petits champignons. Et en gros, pour l'abonnement qu'on a, après, selon l'abonnement, maintenant, il y a des abonnements, on ne peut plus accéder à toutes les salles, mais ça permet d'où qu'on soit à peu près en France, on peut accéder à un club. Tous sur la même marge. Genre, ils sont tous faits pareil, quasiment. Donc, il y a ce modèle-là, des prix qui ne sont pas chers. Et de l'autre côté, et on va en parler, c'est des gens dans des conditions de travail difficiles parfois, pas toujours très bien payés, etc. Toi, tu occupes un poste qui représente la majorité des postes de l'entreprise. C'est agent d'accueil. Exactement. Alors déjà, c'est quoi agent d'accueil ? Moi, j'ai vu des fiches de poste de BasicFit, donc je sais ce qu'il y a dedans. Mais c'est un métier, en fait, où on fait beaucoup de choses. Agent d'accueil, c'est beaucoup de choses. Ce n'est pas agent d'accueil comme dans les autres boîtes. C'est agent d'accueil chez BasicFit. Même si maintenant, ils réduisent petit à petit les tâches. Mais quand moi, je suis arrivée, en tout cas à l'époque, c'était déjà, on est agent d'accueil, donc on accueille les gens. On fait des inscriptions, enfin, on les aide. Ils s'inscrivent à une bande, mais il faut les aider. Forcément, il faut les accompagner. À l'époque, il fallait faire des ventes. Maintenant, ils ont reconnu le fait qu'on ne soit pas des commerciaux, donc on n'est plus obligés. Il y a l'entretien de la salle, donc ça veut dire qu'il faut passer à l'aspirateur, nettoyer les machines, etc. Il y a la sécurité, puisqu'on est seul sur des clubs. C'est-à-dire que c'est un problème, il faut pouvoir analyser la situation, la gérer, etc. Quoi d'autre ? C'est déjà pas mal, hein ? Oui, on est un peu, pas agent de sécu, mais on doit vérifier, on fait beaucoup de... On vérifie les gens à l'accueil, s'ils passent bien avec leur carte, s'ils ont bien 16 ans, etc. Enfin, on doit jauger, en gros, voilà. C'est déjà pas mal. Et si on prend un peu ton quotidien, c'est... Alors, combien il y a de salariés chez Basic 8, on nous dit ? 3 000 et quelques, aux dernières nouvelles. 3 000 et quelques, je ne sais pas le chiffre exact, mais on est sur plus de 3 000. À peu près 3 000, oui. Si on prend ton quotidien, on va dire... Pardon, j'ai lu un commentaire sur les sacs Basic 8 qui m'a fait rire. Si on prend ton quotidien, c'est quoi aujourd'hui la journée type ? Et c'est quoi aussi, parce que les difficultés de ce travail-là, en fait ? Ok. Alors, la journée type, on a tous les mêmes plannings. Donc, pour moi, généralement, je suis plus du matin. Donc, on commence à 6 heures, on ouvre la salle. Après, tu as toute la partie entretien. Et ensuite, tu commences à accueillir les gens. Moi, c'est ce que je préfère le plus dans ce boulot-là. Tu vois, c'est le contact avec les gens quand tu... Quand... Voilà. Tu sais, pour moi, c'est l'essence même de l'agent d'accueil, en fait. C'est que tu es plus dans la communication, etc. Et après, la journée, elle se passe comme ça. Tu vois, au fur et à mesure des entrées, etc. Et tout, tu accueilles les techniciens quand ils viennent faire des réparations. Et puis voilà. Et c'était quoi le reste de ta question ? Les difficultés. Les difficultés. Pour moi, la plus grosse difficulté, et qui s'y posait à de nombreuses reprises, c'est le fait d'être toute seule. Tout le temps. Toute seule. Et c'est pesant psychologiquement. Et c'est pesant sécuritairement, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'en cas de problème, tu dois te gérer seule, en fait. C'est embêtant. Alors, je ne vais pas parler du discours homme-femme, mais je dis particulièrement, en tout cas, quand tu es une femme. Genre, ça a été une grosse lutte pour moi depuis le début chez BasicFit. De faire entendre cette voix-là, qu'être seule sur les clubs, c'est très compliqué. Alors, peut-être qu'il y a deux questions qui viennent. Pourquoi vous êtes seule ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? C'est plus compliqué. On va peut-être parler de c'est quoi compliqué. Un des sujets à BasicFit, c'est le fait d'être seule sur le milieu de travail. Et je le redis, on détaillera après pourquoi, parce que c'est intéressant en termes d'organisation du milieu de travail. Ça expose notamment à des violences, des agressions en fin de service, etc. C'est quoi le sujet ? Je sais que c'est une grosse lutte syndicale chez vous. Oui. Moi, j'en ai été victime. J'ai des collègues aussi qui en ont été victimes de violences. On a des portillons. Tu sais, je ne sais pas s'il doit y avoir des gens qui sont peut-être déjà allés chez BasicFit, c'est des portillons en fer, etc. qui tournent. Mais encore beaucoup trop de clubs ne sont pas équipés d'une sorte de pexicle associé, c'est-à-dire que les gens peuvent sauter. Mais au-delà de ça, quand la personne est déjà à l'intérieur, tu ne peux rien y faire. Maintenant, sur certains clubs, on a la chance, on a le bouton d'urgence, mais ça appelle les pompiers. Je ne crois même pas que ça appelle la police. Et moi, la chance que j'ai, si je suis vers l'accueil, c'est que j'ai le bouton PCCQ, parce que je suis dans un centre commercial. Mais je me suis dit, même en ayant tout ça, ça m'est arrivé de me faire agresser, tu vois. Et des collègues aussi. Et après, pendant un certain temps, on a dû batailler pour qu'ils mettent quelque chose en place. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance, chez BasicFit, dans mon club, de faire partie d'un des clubs en France où on est en doublon. Ça veut dire quoi en doublon ? En doublon, ça veut dire qu'on est deux le soir. Tu jambes sur les autres clubs, du coup, les gens sont... Non, ils sont tous seuls. On est deux le soir. Mais je pense que les agressions n'arrivent pas que le soir. Ça ne m'est pas arrivé que le soir, tu vois. La première agression, elle n'est pas arrivée le soir. En fait, je pense que ça serait bien que ça se généralise. C'est vraiment important, que ce soit pour la santé psychologique. Être toute seule pendant 8h30 de travail, tu commences à te parler tout seul. C'est la réalité, parce que tu n'as même pas de coup de fil. Après, tu as les adhérents, certes, tu vois. Mais du coup, c'est pour ça que plus tu es tout seul, et du coup, j'ai l'impression qu'on se surcharge de ménages, de beaucoup de ménages, beaucoup de trucs pour te faire passer le temps. Parce que c'est vrai que tu ne vas pas payer quelqu'un à rien faire, forcément, parce qu'il n'y a pas des adhérents qui te parlent à 24h. Tu n'as pas de téléphone pour répondre à un standard téléphonique, tu vois. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils essayent... En tout cas, c'est mon avis personnel, et de certains de mes collègues aussi, de combler le vide qu'il y a dans notre poste pour ne pas nous payer pour rien. Et quand tu parles... Alors, pour parler d'agression, on parle d'agression physique, de violence. Oui. Tu dis, tiens, tu es collègue, est-ce que c'est quelque chose de régulier ? Est-ce que tu as l'impression que c'est dans tous les basic fit ? Enfin, que ce n'est pas juste exceptionnel ? Non, c'est régulier, c'est régulier. Quand on parle de violence, attends, on parle de la violence physique, ce qui arrive, mais il y a les violences verbales. Ça fait partie des violences. Il y a le harcèlement, et c'est régulier sur beaucoup de clubs. Ça veut dire que je ne connais pas une ou deux personnes. Je connais des dizaines de personnes à qui c'est arrivé. Donc, je me dis que si moi, à ma petite échelle, je connais des dizaines de personnes, ça veut dire qu'il y en a énormément d'autres qui sont à droite, à gauche, parce qu'on est quand même une boîte implotée partout en France. Mais je ne connais pas les gens du Sud. Je connais les gens peut-être dans ma région et encore dans mon secteur. Je ne vais pas connaître les gens. Comment ça a réagi au niveau de l'an ? Enfin, c'est un sujet que vous portez syndicalement. Oui. C'est quoi la réaction de la direction ? La sonnette, les petites sonnettes, la urgence. Les doublons en cas d'agression. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que ce soit systématique. Parce qu'en fait, en gros, on doit attendre que le problème arrive pour régler le problème. Donc, il faut que quelqu'un soit agressé pour qu'on mette en place ça. Pour l'instant, oui. En tout cas, ce que j'ai vu, je n'ai pas vu de doublons. Je sais qu'il y a des clubs où ils ont des doublons, il y a une forte affluence. Mais je n'ai pas vu de doublons mis en place systématiquement. Et je trouve que c'est très important. Parce que, comme je le dis toujours, on a des devoirs envers la société. Mais ils en ont aussi envers nous. Et je pense qu'assurer notre sécurité, c'est un des... En fait, c'est le truc principal. On peut accepter. C'est ce qu'on disait un jour, il n'y a pas si longtemps, à l'heure. Et il y a des boîtes où tu acceptes, enfin, tu acceptes entre guillemets, tu acceptes d'être mal payé, enfin, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Mais on ne peut pas s'asseoir sur notre sécurité. C'est une des choses, que ce soit au travail ou même dans notre vie de tous les jours. Tu ne t'assois pas sur ta sécurité. Jamais. En voiture, tu t'attaches. Chez toi, tu fermes la porte à clé. J'estime qu'au travail, tu peux y aller sans avoir la boule au ventre. Tu vois ? Ou tu devrais pouvoir y aller en tout cas. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, exactement. Alors, on va y revenir un peu. J'ai trop de... Désolée, je me perds. Oui, non, t'inquiète. Il y a une question sur une échelle de 1 à 10. BasicFeed est-il un bon employeur ? Si on prend le global, ça nous permet peut-être de... Que ça sur les salaires aussi, parce qu'on n'a pas parlé d'argent, mais... Alors ? J'ai vu la question épinglée aussi. Alors, si on parle de quand je suis arrivée chez BasicFit... Alors, je vais te donner vraiment ce que c'est vraiment mon ressenti. Quand je suis arrivée, 5. Voilà. Dernièrement, pour moi, il y a eu des avancées. Est-ce que c'est parce qu'un syndicat est arrivé ? Est-ce que c'est parce qu'un nouveau... Tu sais, on a changé dans le conseil d'années. Il y a eu un nouveau changement à la direction. Voilà, dans la direction. Maintenant, je dirais un... Un 7,5 ? Non, franchement, non, non. Genre, j'ai fait des boulots bien pires. Donc, un 7. 7,5. Voilà. Je vais prendre le 7. Et voilà. Non, mais c'est une question... C'est une question, du coup, qui m'amène à... Alors, je me perds un peu. Désolée, parce qu'il y a déjà... Je savais qu'on allait se perdre, parce qu'on a déjà échangé plusieurs fois. Ouais, à chaque fois, on a divagué. Un des éléments qui est important dans cette amélioration, c'est l'action syndicale. Ouais. Quand est-ce que ça naît, la CGTA Basic Fits ? 2021... 2022. Non, c'était vers octobre-novembre, je crois, en plus. C'est ça, c'est mon adversaire. En gros, c'est né suite à des problématiques... En fait, je ne sais pas si que fait-on, on a un réseau interne. Voilà. Comme un Teams, un peu... Oui, voilà. Et un jour, il y a des problématiques qui sont revenues sur les salaires. C'était très... Il y a eu une période très compliquée. Enfin, c'est toujours très compliqué, financièrement pour les gens, surtout en ce moment. Mais à l'époque, je ne sais pas pourquoi, c'était un trop-plein de tout le monde. C'était une période très, très compliquée. Et du coup, les gens commençaient à dire que le salaire était trop bas, qu'ils ne suivaient pas par rapport à tout ce qu'on faisait. En fait, ça a créé une sorte de mouvement de foule, tu vois. Les gens réagissaient, réagissaient, réagissaient. Et petit à petit, on a pris contact les uns avec les autres. Enfin, ceux qui avaient réagi, etc. Et de là, l'idée de contacter le syndicat est venue et l'idée de rejoindre la CGT. Et du coup, avant, il n'y avait pas cette plateforme d'entreprise. Si. Mais il y a un moment où c'est devenu un truc, vous l'avez un peu hacké, quoi. Il y a un moment où je pense que les gens arrivaient au bout de ce qu'ils pouvaient supporter. Ok. Je vois, je pense que c'était tellement devenu critique de, comment dire ça, de survivre au quotidien. Quand tu arrives au 5 du mois et que tu n'as plus d'argent et que tu vois que tu dois encore te lever 25 jours pour aller au travail. Je pense que les gens, en fait, ils arrivaient à un moment où c'était la saturation. Et ça, on avait eu, suite à ça, des augmentations de salaire. La mise en place de la prime de partage. Tu vois, ça a quand même payé un peu. Bon, même si je ne sais pas si c'était ça. Mais, après, ça a permis à certaines personnes de pouvoir souffler, mine de rien. Tu vois, de savoir qu'une fois par an, tu vas pouvoir emmener tes gosses peut-être à Disney ou, tu vois, chacun voit ce truc ou faire réparer ta voiture et que ça permet de souffler un peu. Tu vois, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on travaille. Il y a des gens, leur travail, c'est leur passion et tout, etc. Mais même si c'est ta passion, même si tu aimes ton travail plus que tout, il doit te permettre de vivre décemment. Et il y a beaucoup de gens, malheureusement, aujourd'hui, ne vivent plus décemment. Donc, il y a ce première mobilisation un peu spontané. Ouais, voilà. Et après, comment, parce que je crois que ça a été aussi un travail avec l'affaire, il y a eu un travail assez... Comment s'était construit ce travail pour construire un vrai projet syndical, une vraie structure syndicale ? On a un super bon référent, très, très bon. Il est derrière l'écran. Voilà. Non, mais c'est vrai. Très organisé, très investi et qui, d'abord, on a essayé de rameuter, enfin, rameuter, tu vois ce que je veux dire, de rallier des gens, enfin, à la CGT, d'aller les chercher. En fait, on ne les rallie pas. En gros, ils ont déjà nos convictions, mais il faut juste leur faire connaître qu'en fait, il faut leur dire qu'ils ne sont pas tout seuls. Donc, il fallait aller chercher ces gens-là, voir de quoi ils avaient besoin, comment on pouvait faire avancer ça, etc. Et créer une liste, tu vois. Pour se présenter aux élections. Comment vous êtes allés les chercher, du coup ? C'est quoi ? On prend son téléphone, on va par le tour des Basic Feet ? C'est beaucoup de bouche à oreille chez Basic Feet. Et je ne te mens pas, c'est beaucoup par le biais du réseau interne. Tu sais que je t'ai dit la plateforme qu'on a. En fait, au fur et à mesure que des gens te voient commenter, les gens voient que tu n'es pas d'accord avec certaines idées et quand tu l'exprimes correctement, toujours dans le respect. Et les gens, en fait, après, ils viennent vers toi directement. Ils ne vont pas, tu vois, c'est eux qui viennent vers toi parce qu'ils ont des problématiques, ils cherchent des renseignements. Donc toi, quand tu as la CGT, je pense comme dans tout ça, mais en tout cas, la CGT, ça, c'est très bien. C'est que quand une problématique se pose, quand tu as une question, moi, tu vois, mon référent, je lui pose la question, il va se renseigner, il les répond. Donc les gens, juste le fait d'avoir des réponses à leurs questions, ça leur donne envie de continuer, tu vois, avec eux. Mais vraiment, ne serait-ce qu'une aide juridique contre une dîner carré ? Ou même une écoute, de savoir qu'ils ne sont pas seuls dans ce cas-là ou seuls à ressentir ces choses-là. Alors, deux questions un peu techniques qu'on va prendre maintenant. C'est quoi votre convention collective ? Ce qui va dire, du coup, dans quelle fédération vous êtes. Mais c'est quoi ? La convention collective du sport. Du sport. Donc, vous êtes à l'affaire qui est la fédération qui s'occupe notamment du sport chez nous. Qui était d'ailleurs, je crois, enfin, je suis l'impression, je ne sais pas si... Mais il y avait une volonté aussi de l'affaire d'aller travailler sur ces entreprises de salles de sport qui n'étaient pas très... Oui, qui n'étaient pas représentées du tout. Il y a une rencontre, quoi, à un moment donné. Oui. Et combien de sièges au CSE ? Du coup, il y a eu une première élection à ce moment-là. ou que vous gagnez, il me semble... Ah oui, 25 sièges. Et vous, vous faites 49% la première fois, c'est ça ? 51. 51, ouais, c'est ça. Et on avait combien de sièges ? 13 ? 15. Bon, j'avoue, j'ai triché un petit peu. Mais parce que, pardonnez-moi, j'étais en congé. J'étais revenue aujourd'hui juste pour vous. Mais tu étais en congé, Matt, avant. Ouais, mais on avait la majorité. En fait, on a été représentatif, vraiment très représentatif chez les agents d'accueil. Pour moi, là où j'estime que... Après, non, c'est horrible de dire ça, j'estime que là où il y a le plus de problèmes. Non, c'est parce que je suis agent d'accueil. Donc forcément, je vois plus... Mais après, il y a des problèmes à tous les niveaux. Attention, le syndicat, la CGTL est là pour tout le monde. C'est pas... Voilà. Mais c'est vrai que ça me touche plus. Oui, l'enjeu des agents d'accueil. Oui, voilà. Qui sont aussi plus nombreux dans l'entreprise. Beaucoup plus nombreux. Donc forcément, avec beaucoup plus de personnes qui peuvent se reconnaître dans nos discours. Et avec les salaires les plus bas. Et pour finir de répondre à la question de... Je ne sais plus qui, Oxymus. Il y a... Je crois Oxymus, mais je ne suis pas sûr. En ce moment, on est en pleine élection syndicale. Donc pour le moment, on ne sait pas. Mais vous avez fait plus que la première fois, a priori. Donc au premier tour. Ouais. Ça se profile bien. Bon, ça devrait être pas mal. Qu'est-ce qui s'est passé du coup ? Une fois qu'on a... On a rencontré les gens. On monte une liste. Déjà, comment on réussit à convaincre les gens ? Parce que c'est un gros step, en fait. C'est mettre son nom sur une liste. C'est être visible dans l'entreprise. Dire je suis à la CGT. Comment on arrive à... En fait, moi, mon approche... J'ai fait beaucoup de tours de club. Donc... D'aller voir les gens dans le site. Voilà, exactement. D'aller voir les gens. De laisser mon numéro. Systématiquement. En cas de problème. Et même pas en cas de problème. Et aussi de faire comprendre aux gens que... S'ils adhèrent... C'est mieux qu'ils adhèrent. Mais que quoi qu'il arrive, on est de leur côté. Ça veut dire qu'on sera toujours là pour les aider. Quand je vais voir les gens, généralement... Je suis comme je suis là avec toi. Je suis pas dans le sujet. Je suis pas dans le truc. Je viens. Je parle avec les gens. Je leur explique un peu mon parcours. Et j'essaye de comprendre leur parcours. Et de leur expliquer. Et en fait, ce qui est important de leur dire à chaque fois, c'est qu'ils sont pas tout seuls. Ça veut dire que... Ton nom, il sera sur une liste. Mais comme nos... Tu vois, nos 25 noms, nos... Voilà. Tout nos noms vont être sur la liste. Ça veut dire que si toi, demain, quelqu'un veut t'attaquer, c'est comme si on s'attaquait à nous tous, tu vois. Et que quand je dis nous tous, je parle de la liste. Mais en vrai, la liste, c'est qui ? C'est tous les employés. Parce qu'on représente les employés. Ça veut dire que si tu t'attaques à une personne, si on veut s'attaquer à toi, c'est comme si on s'attaquait à tous les employés. Ça veut dire que tout le monde sera derrière toi pour te défendre et pour faire valoir tes droits. Tu vois ? Et c'est comme ça que les gens, après... Parce que les gens, ils veulent du changement. Tu vois ? Forcément... Après, on a de la chance... En tout cas, dans notre boîte, il y a... C'est une majorité de jeunes, quand même. Tu vois ? Et je ne sais pas si quelqu'un a remarqué, mais quand même, maintenant, la nouvelle génération, le travail, tu vois, genre, c'était plus comme avant... Ça s'est dégradé, quoi. Ouais, voilà. Et c'est plus comme avant où... T'as vu quand ton patron... En tout cas, je le ressens comme ça. Ton patron, il disait un truc... Oui, je vais le faire. Je vais me laisser limite, tu vois. C'est une métaphore, mais me taper dessus et tout. Maintenant, les jeunes, ils se disent qu'il y a du travail à droite, à gauche. Donc, ça veut dire que quand il y a un problème, ils n'hésitent plus à le dire. Enfin, les jeunes, la nouvelle génération. Tu vois ? Ils n'ont plus cette idolatration. Ils n'idolent plus le patron comme avant. Donc, ça veut dire que... Et aussi, on a les réseaux sociaux. On a Internet. Ça veut dire que maintenant, tu cherches tes victimes d'harcèlement. Tu tapes harcèlement, travail. Il y a un accès au droit, tu trouves plus facile. Beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile en termes de médias. Pas en termes d'institutions. L'accès à l'info est plus facile. Nouvelle génération, Genesi. Je ne sais pas. Je pense que quand tu dis nouvelle génération, c'est trentenaire. Moi, j'ai 30 ans. C'est un peu cette génération qui est rentrée sur le travail, sur le marché du travail depuis une dizaine d'années, qui est dans des situations plus ou moins précaires. J'ai perdu ma question, du coup, pardon. Si les gens arrivent sur la liste, c'est quoi les combats que vous avez menés à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Parce que vous êtes élus, mais on peut être élus. C'est quoi les enjeux ? Moi, j'aime bien... On a beaucoup parlé des caméras. Peut-être que tu peux en dire un mot. Ah oui, c'est vrai. Les problèmes qui se posaient, vous avez pu... Les premiers chantiers que vous avez faits. En gros, les premiers changements, nous, on en avait discuté longuement. Quand je suis arrivée chez BasicFit, j'avais une très grosse problématique. C'était... Ah, c'est propre à moi-même, mais c'était dans plusieurs clubs... Pardon. C'était dans plusieurs clubs en France, un peu moins d'une cinquantaine, où il y avait des caméras. Dans les salles de pause. Dans les salles de pause. Et ça pose une problématique. Qu'ils me filment, qu'ils ne me filment pas, ça, ce n'est pas mon problème. Même ce qu'ils me filment continue ou non, c'est interdit. En fait, au début, j'ai commencé le dialogue gentiment. Et puis les salles de pause, c'est aussi vos vestiaires, par ailleurs. Oui, voilà. Oui, parce que oui. En fait, la salle de pause, les vestiaires sont considérés comme une salle... Enfin, non. Une salle de pause est considérée comme un vestiaire. Le lieu qui est considéré comme un vestiaire, c'est quand tu as tes casiers. En fait, quand il y a tes casiers où tu peux mettre tes affaires, etc., c'est considéré comme un vestiaire. Et en fait, au début, j'ai commencé gentiment. Ça veut dire que... D'abord, on parlait avec mon responsable, N plus 1, N plus 2. Mail. Tu vois, je vois, il n'y a pas de réponse. Je relance. Je truque. Au bout d'un moment, forcément, tu en as marre. Tu montes un peu plus haut. Même en montant plus haut, tu vois, il n'y a pas d'avancée. Et ça a été le premier combat. Après, comme j'en avais parlé avec toi, on a eu la chance. Oui, en tout cas, pour cette affaire, la chance. Pour ce sujet-là, oui. Pour ce sujet-là, on a eu un nouveau... Alors, comment ils appellent ? CEO ? Un changement de direction. Voilà, un changement de direction. Et c'est vrai que le nouveau dirigeant est très à cheval sur les doigts. Ça veut dire que... Alors, il peut paraître dur, mais il est très efficace. Et que quand quelque chose ne va pas... Légalement. Légalement, il y remédie immédiatement. Et c'est vrai que son intervention a réglé mon problème qui aurait pu être résout depuis... Voilà, des mois. Oui, et puis tu as quand même... Je sais qu'il y a eu beaucoup de mails. Oui, exactement. La CNIL, il y a eu un très gros travail. Exactement, oui. Les gens qui s'en sont mêlés à plein de niveaux, quoi. Exactement. Et il a fallu qu'il arrive pour arranger ça. Et il a fait... Genre, pour ça, franchement, il a même présenté ses... Il n'était pas au courant, tu vois. Et dès qu'il est arrivé, il a arrangé ça en... Ça s'est arrangé, là, dans les jours qui ont suivi. Et il faut se dire que dans une si grande entreprise, ce n'est pas normal que j'ai dû faire tout ça. Oui, oui. Tu vois ? Que j'ai dû faire tout ça. Et il y a un moment où il y a eu un couac parce que... Bon, après, lui, il a repris. Mais à un moment, tu ne peux pas ne pas être au courant. Tu vois, pour la personne qui était là avant, quoi que ce soit. Forcément, il y a eu quelqu'un dans la direction qui a été au courant. Ce n'est pas possible. Et que tu ne peux pas pendant des années... Parce que moi, je suis arrivée chez Basic Feet il y a trois ans. Mais ça veut dire que pendant deux ans, moi, j'ai bataillé quand même. Pendant deux ans de longues années. Et avant que je sois là, la caméra a toujours été là. Depuis, je ne sais plus, mon club, c'est en 2018, je crois. Donc la caméra avait toujours été là, tu vois. Et tu te reposes sur le fait que les employés se plaignent mais ils ne vont pas plus loin. Donc il a fallu que je fasse tout ça pour arranger le problème. Or qu'il aurait pu être arrangé avec un mail, normalement. Oui, bien sûr. Et c'est dommage de toujours batailler. Et ça me faisait penser, les caméras... Après non, j'ai perdu. Du coup, je suis le chat. Il y a plein de questions. C'est super. Mais du coup, je me suis un peu perdu. Non, une des questions qui est aujourd'hui, c'est que paradoxalement, il y a aussi une forme de nouvelle rigueur, on va dire, chez BasicFit. Il y a une pression qui s'est accentuée sur les salariés, sur les horaires, sur le fait de... Comment ça se passe ? C'est quoi le contexte ? Alors, en fait, il y a eu tellement de... Laissé aller pendant quelques années. En fait, avant, c'était beaucoup... Après, je sais, là, ça fait des mois que je ne suis pas... C'est là, je suis en arrêt. Mais avant, en tout cas, comment je suis arrivée, c'était beaucoup de copinages, que ce soit pour le recrutement. C'est la vérité. Que ce soit pour le recrutement, que ce soit... Excusez-moi, j'ai fait un monologue parce que j'ai dit c'est la vérité comme si tu m'avais dit un truc. Mais enfin, bref. Non, mais... Donc, que ce soit pour le recrutement, que ce soit, par exemple, pour... Parce que là, on va en venir au retard. Que ce soit... Tu vois, par exemple, si tu étais en retard, tu t'entendais bien avec ta responsable. Elle pouvait. Mais si tu ne t'entends pas, elle pouvait. Parce que, tu vois... Genre, en fait, il y avait beaucoup, beaucoup de... Tu vas à droite, tu vas à gauche. Il y avait des règles un peu différentes et ils ont mis en place... Ils ont mis en place une réglementation pour tout le monde. Après... La réglementation qui est, du coup, peut-être pour que les gens... C'est trois retards, c'est ça ? Ouais, c'est un EPL. Ouais, voilà. EPL, peut-être, pour que les gens... Un entretien prédécensivement. Au bout de trois retards. En gros, tu as un avertissement pour le premier, un avertissement pour le deuxième. Voilà. Et ce qui pose, du coup, qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'entretiens préalables, en fait. Oui, voilà. Exactement. Si tu veux mon avis à moi, personnel, je trouve ça dur. Je trouve ça dur parce que ça arrive à tout le monde d'être en retard. Mais après, je pense qu'ils étaient arrivés à un tel point de... Oui, ils ont voulu un peu montrer les muscles. C'est comme ça que je... Et surtout que derrière, ils ont une entreprise qui ouvre des clubs à 6 heures. D'où le fait d'être deux ça aurait pu être pas mal, tu vois. Ils ont une entreprise qui ouvre des clubs à 6 heures. Je sais que moi, par exemple, mon club, c'est arrivé des semaines où il a ouvert qu'une fois dans la semaine à l'heure. Tu vois, genre, en gros, je pense qu'en fait, il y a tellement une différence entre certains endroits et d'autres qu'ils ont été obligés de resserrer le boulon. Comme des parents où les enfants sont en crise d'ado. Tu vois. Et genre, ils font fort pour dissuader. Mais c'est un peu dur. Trois retards. Enfin, moi, quand tu en parles, je n'arrête pas de penser au fait que c'est aussi un choix d'organisation parce que sur Basic Feet, le fait d'être seul tout le temps, et ça, on n'en a peut-être pas parlé, mais sur la manière dont est organisé le travail, c'est que il n'y a jamais deux personnes en même temps. tout repose sur une personne et qui construit du... C'est ça. Qui, en fait, fait que ça fonctionne très vite. Si moi, par exemple, moi, j'ai la chance de vivre juste à côté de mon club, tu vois. Mais si, par exemple, imaginons, je ne sais pas, je tombe. Ça peut t'arriver, tu tombes. Oui, ou tu habites un peu loin. Et voilà, ta voiture est en peine. En fait, les gens qui arrivent à 6 heures, ils se retrouvent devant une porte close. Et je pense que la politique des retards, c'est surtout dû à ça. Les clubs qui étaient fermés le matin... Mais donc, ils ne veulent pas perdre d'argent, ils ne veulent pas qu'ils problèmes. Voilà, ils ne veulent pas les commentaires, je pense. Dans un sens, retard, un EPL, c'est dur. C'est dur parce que derrière, il y a quand même des gens qui ont des familles, qui ont... Voilà. En fait, il y a deux poids, deux mesures. Tu peux le comprendre du point de vue de l'employeur, tu peux le comprendre du point de vue des salariés. Et c'est ça qui est... Moi, je suis salarié, donc je me comprends de mon point de vue, tu vois. Mais tu te dis, trois retards, tu risques de perdre ton taf. Mais comme on dit, ils sont dans les clous. Oui, ils sont... Voilà. Comment ça se passe on a parlé des conditions de travail. Alors, je ne sais pas. Moi, j'aurais un débat parce qu'il y a un débat toujours sur la note dont on parlait tout à l'heure. Moi, de mon regard, de ce que je connais du monde de l'entreprise, je ne mettrais pas 7,5 à Basic Feet, tu vois. Mais je pense que c'est aussi lié à toi, à tes expériences de boulot. En fait, parce que... Alors, tu veux savoir pourquoi les 7,5 ? Je vais te le dire. Non, parce que je vois que les 7,5, ça... 7,5, pourquoi ? Déjà, il faut savoir que mon parcours, j'ai travaillé en grande distribution et en restauration rapide. Voilà. Donc déjà, tu pars de très, très loin. Tu pars de McDo, c'est ça ton référentiel ? C'est pas McDo, mais c'est pas... Ouais, voilà. McDo, ça parle à tout le monde. Ouais, voilà. Et dans le même type que Auchan. Tu vois, j'ai fait les deux, franchement, voilà. Très, très compliqué. Et j'ai aussi fait... J'ai déjà eu des contrats CDI. Tu sais ce que c'est ? Contrats à durée indéterminée pour les intermittents. C'est-à-dire que quand tu ne t'as pas, tu n'es pas payé. Donc, je pense que... Genre, Basic Feet, c'est pas trop mal. Pourquoi c'est pas trop mal ? Comparativement à ça, quoi. Oui, et parce que même si le salaire n'est pas ouf, on est quand même avec la prime d'assiduité, on est quand même au-dessus, un peu au-dessus. Et je te jure que c'est un peu au-dessus... Un peu au-dessus du SMIC, quoi. Ouais, voilà. Et c'est un peu au-dessus, franchement, il me permet de... Moi, personnellement, t'as vu, il me permet de respirer. Parce que je vois la différence de ce que je gagnais avant et ce que là. Et ça, c'est un truc qui était déjà avant et qu'on a réussi à établir sur toute la France. Et oui, je dis on. Je ne sais pas si des gens ne seront pas d'accord, mais c'est une autre victoire syndicale que d'avoir réussi à... Ouais, moi, je nous l'attribue. Je suis désolée, même si l'entreprise a pris la décision. Mais je sais que les discussions sont allées de bon train pendant un moment sur ce sujet. Et ce petit truc en plus, ce n'est pas négligeable. Après, moi, j'habite à côté du club, donc ce n'est pas négligeable. Après, c'est une boîte où tu es amené, même si bon, il y a les 10% de gens un peu... Pas relous, mais genre un peu qui vont te prendre la tête, qui vont te trucs. Franchement, après, à côté de ça, tu as des gens qui, le matin, ils viennent, ils sont... Tu sais, tu fais beaucoup pour eux. Genre, moi, je sais que dans mon club, il y a des gens, tu as vu, ils viennent, ils sont en dépression, ils sortent de dépression après, ça me permet... Je suis très casanière, donc c'est le seul moment où je vois des gens. Et en fait, voilà, c'est le... En fait, c'est un métier qui a plus de sens ou plus de bon côté que... Non négligeable. Je sais, on est en France, voilà, et en ce moment, il y a plein de débats sur ça. Tu peux travailler... Non, mais c'est un métier où il n'y a pas des... Je peux travailler avec mon voile. Voilà. Genre, et franchement, c'est 50% du truc. Ils prennent... Enfin, on a beau dire ce qu'on veut de Basic Fit, ils sont dans l'intégration. Ils ne discriminent pas à l'embauche. Ah ouais, plus, plus. Tu peux être... T'as vu, aujourd'hui, t'es discriminé pour tout, pour ta couleur, pour ton orientation sexuelle, pour le voile. Basic Fit, ils sont contre-car. T'as vu, demain, sur leur réseau truc, là, ils vont souhaiter Bon Haïd, sur leur réseau interne. Bon Fête... Excusez-moi, je ne sais pas... C'est quoi la fête ? Noël. Oui, bon Noël. Après, ils vont faire celle aussi des... Oui, des personnages. Voilà. Et genre, ça pourrait être la... En fait, ils vont fouetter. Et ça, franchement, c'est libérateur. C'est un truc très important pour moi, pour mes valeurs personnelles. mais d'être passé d'un espace de travail qui était discriminant et violent à un espace qui est... Et qui, en fait, est normal sur ça. Oui, c'est normal. Tu devrais pouvoir travailler partout pour être discriminé, quoi. Et tu peux travailler en jogging. Mais c'est le 7,5. Tu comprends ? Après, c'est propre à moi-même. c'est très relatif. Voilà. Oui, voilà. Et c'est qu'après aussi, le 7,5... Comme je t'ai dit, au début, j'ai mis 5. Et c'est que le 7,5 est venu par les batailles qu'on a menées et par la prime d'assiduité qu'on a... d'assiduité, par la prime de partage de valeurs, par... Tu vois, maintenant, ils reconnaissent les minutes. Alors, je ne sais pas si ça a été appliqué, mais quand moi, je suis en congé, c'est avant le pointage. Juste pour le cadre, je pense que tu viens d'avoir un bébé, donc il y a eu une période aussi où tu avais peut-être d'autres choses à faire que travailler. Ouais, voilà, c'est ça. Quand on me dit t'as fait quoi cette année, j'ai dit j'ai créé un enfant. Enfin, créé, c'est pas moi qui ai créé, mais vous avez compris quoi. J'ai mis au monde. Mais du coup, voilà, du coup, j'espère que ça répond à ta question, Oxymus, sur la note où en effet, c'est très propre à Bruna et c'est, comme tu le vois, très lié aux expériences de travail antérieures aussi et de discrimination et de plein de choses que tu as fait dans d'autres boulots. Tu parlais du coup de comment le travail syndical finalement améliorer les conditions de travail, donc la prime d'assumité, le retrait des caméras. Voilà. On a eu quoi d'autre ? La reconnaissance, en tout cas, c'est inscrit dans un PV, donc normalement, ça devrait être appliqué après, je ne sais pas. Des minutes, tu sais, quand tu pointais, nous, on veut que notre, en gros, t'arrives sur ton lieu de travail à l'heure. Et avant, on te demandait de pointer à l'heure, ce que tu ne pouvais pas pointer à l'heure parce qu'il faut que t'ouvre la porte, etc. Ça peut paraître bête, ça peut être 5 minutes, mais ces 5 minutes-là, si j'ai envie de les passer dans ma voiture à siroter mon café le matin... Oui, en gros, ça commence à 6 heures. Voilà. T'es payé à 6 heures, t'arrives pas à 5h55. Voilà. Et pareil pour quand tu pars, si ton collègue, il est en retard, les 3 minutes que t'as faites et que tu dépointes, t'es censé être payé. Pour les fermetures, c'est la même chose et ça, je sais que ça a été reconnu. Genre, on en a parlé, ça a été acté sur un PV. Alors, est-ce que ça a été mis en place ? Ça, faudrait que... Je reviens très bientôt. Voilà. Mais c'était problématique parce qu'en fermeture, on sait bien que quand tu fermes un club à 22h30, quand les gens partent à 22h30, tu ne pars pas à 22h30. Et ça, il fallait le faire reconnaître par la boîte. Oui, voilà. Mine de rien, mais mis d'out à bout, ça va faire plus d'outre. 2 minutes, 2 minutes, 5 minutes et tout. Même si ça me fait 21 minutes à la fin du mois, je veux mes 21 minutes. Ça doit correspondre à même pas 5 euros, tu vois. Mais c'est une question de principe, c'est du temps que tu n'as pas avec ta famille. Maintenant que je suis maman, tu vois, encore plus. On va dire que maintenant, au travail, quand je suis à 14h30, c'est 14h30, pas 31, pas 32. Et si c'est 32, payez-moi ces 2 minutes. C'est très important. Parce que tu te rends compte que quand même, et ça, on va en revenir des projets qu'on aimerait avoir, tu te rends compte que quand même, on accepte de travailler 5 jours par semaine, d'avoir que 2 jours de repos, de travailler toute l'année, d'avoir que 5 semaines de congés payés. Oui, voilà. Genre, ça veut dire que ton pourcentage d'activité au travail, parce que je ne compte pas les heures où on dort la nuit, d'accord ? Donc, ton pourcentage d'activité au travail, il est énorme par rapport à ton temps libre. Donc, si en plus, ton temps libre, ces 4 minutes-là que tu restes, elles ne sont pas payées ? Non. Non, 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 non. Et ça, je vous jure, il faut travailler sur des trucs comme ça. Parce que ça ne paraît rien. Tu te dis, c'est un tout petit truc. Mais quand tu mènes cette petite bataille plus cette petite bataille plus cette petite bataille, comme les doublons, je crois que c'était systématique. Mais non, pour avoir mon doublon, j'ai bataillé aussi. Il faut batailler pour tout, en fait. Mais ça a l'air, en ce moment, en tout cas, moi, je trouve un. Ça bouge, parce que la lutte syndicale. Voilà. La lutte syndicale et on a, quoi qu'on en dise, on a, on était majoritaire, bon bref, on a ouvert un dialogue. Maintenant, on est écouté. On a ouvert un dialogue pendant les réunions mensuelles, etc. et tout. Et maintenant, on est écouté. Écouté par la boîte, parce qu'on a un certain, entre guillemets, un certain poids. Oui, il y a un rapport de force qui s'est instauré. Voilà. Il y a un respect, enfin, on reconnaît votre travail, en tout cas, la direction. Voilà. Ouais, j'espère bien. Parce qu'on travaille dur et on essaye de toujours le faire cordialement. En tout cas, tu vois, voilà. Et je pense qu'en travaillant ensemble, on aura de meilleurs résultats que, tu vois, et que je te parle, nous, on est CGT, tu vois, mais moi, dans mon idéal, dans mon rêve absolu, c'est que la CGT, elle travaille unie avec la CFTT, avec l'employeur, et que voilà, tu vois, mais voilà, dans le monde des bisounours, et que dès demain, tu vois, on a des tickets restos, on a plein de trucs, tu vois, mais ça finira par arriver. C'est bien arrivé dans des boîtes où c'est parti pire que nous, et c'est arrivé. Petit à petit, tu vois, voilà, tu as eu. En fait, on veut juste vivre décemment. Alors, c'est pas un truc de ouf. Quand on demande un 13e mois, c'est pas pour, même si c'est pour aller flamber, je suis élevé. Si j'ai envie de flamber, je flambe, tu vois, mais bon, là, généralement, dans les temps actuels, si tu veux un 13e mois, c'est pour réussir à payer, tu as vu ta régularisation de EDF que tu as eu de 600 balles, c'est pour réussir à réparer quelque chose chez toi. Si tu veux des tickets restos, c'est pour essayer de diminuer ton budget course, qui est énorme, tu vois. En fait, c'est juste des petits trucs comme ça. Donc là, tu parles du 13e mois et du... des tickets restos. Donc, je suppose que c'est des choses que vous n'avez pas et que vous essayez d'avoir. Oui, ça serait cool. Si quelqu'un passe par là, si tout ou jamais, je demande. Chez Basic Feet, ce qu'on a un peu plus qu'ailleurs, c'est les... On a jour enfant malade. Alors, si je ne suis pas... Je crois que c'est quatre. Bon, maintenant, ça va bientôt me... Enfin, ça me concerne déjà, techniquement. Je n'ai pas repris, mais voilà. comme nous, moi, j'ai un statut particulier qu'antépiliste, on n'a pas trop de jours de congés. Mais il me semble que ce n'est pas qu'enfant malade. Ça peut être famille malade maintenant. Ah ouais ? Certaines boîtes, en tout cas. Mais en tout cas, vous n'en avez qu'à... la convention... On en a un peu plus que la convention. Mais après, après, un autre avantage, il n'y a pas. Enfin, il n'y a pas. J'essaye de... Après, comme on dit, ce n'est pas une boîte très vieille. Le syndicat est arrivé... Les syndicats sont arrivés avec eux maintenant. Donc, on commence tout juste le boulot. Tu vois, on commence tout juste le boulot. C'est ce qu'il dit... Au début, quand tu demandais quelque chose, il disait beaucoup, oui, mais on est en pleine expansion. C'est gentil, mais ce n'est pas pour moi qu'ils sont en expansion. Tu vois, nous, on veut maintenant... Imagine 2025, 2027, 2027... Je ne suis plus là. Je n'aurais pas profité de cette expansion. Ça ne me sert à rien que tu me donnes ces avantages à la fin. et je pense qu'ils ont grandi très vite et c'est très cool pour eux, pour nous aussi parce que du coup, mon salaire rentre tous les mois. Je ne sais pas si ils ne sont pas en faillite. Mais ça serait bien qu'ils intègrent que cette croissance. On est un pilier de cette croissance. Tu vois, parce que même si je ne participe pas à l'achat des terrains, des machins, etc., moi ou d'autres agents d'accueil, c'est nous qui nous levons tous les jours pour que les clubs ouvrent. Et qui fermont tous les clubs le soir. Sans les agents d'accueil, aujourd'hui, la boîte n'est rien. Alors, tu vois, parce qu'on est 80% à peu près. Je crois que c'est ça. On est 80% de la société. Tu te rends compte ? Oui, c'est la masse. Oui, voilà. C'est vraiment la masse laborieuse. Je ne veux pas faire mon marxiste. C'est vraiment, il y a en effet une structure très... Question, alors qui m'amène deux questions. Est-ce que tu es... Est-ce que tu peux être cliente de ta propre salle ou est-ce que c'est gratuit ? Et c'est une autre question. Est-ce que vous syndiquez du coup des coachs ? Alors, je suis cliente de... Je connais la réponse. C'est un peu... Alors, je suis... nous, on peut s'entraîner gratuitement chez BasicFit, mais avant, c'était une réduction. Avant, c'était 30% pour ton abonnement. Mais il y a eu une nouvelle réforme qui est passée il y a quelques années. Je ne sais pas si tu en avais entendu parler. Alors, je ne la connais pas. En gros, qui favorise le sport au travail. Ok. Voilà. Et du coup, maintenant, les entreprises ne sont plus taxées sur cet avantage nature. Enfin, ça s'appelle comme ça. En tout cas, je crois qu'il y a un avantage nature. Par contre... Ils ne sont plus taxés dessus. Donc, depuis qu'il n'y a plus ça... En gros, ils ont mis en place des dispositions. Voilà. On a accès à toutes les salles en France, Europe. J'en ai déjà profité en Europe, je te dis. Et après, il n'y a pas autre qu'Europe, de toute façon. France et Europe, on a accès à toutes les salles. Moi, personnellement, je ne m'entraîne pas dans ma salle parce que les gens pensent que tu travailles toujours. Je me suis déjà entraînée ailleurs que dans ma salle. Mais bon, bref, on a accès à toutes les salles. Et est-ce que... C'est quoi ta deuxième question ? Est-ce que vous s'indiquez des coachs ? Non. On s'indique des coachs ? Nous ? Non. Je ne sais pas si ils sont auto-entrepreneurs. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est quoi le statut des coachs ? Ils sont auto-entrepreneurs chez BasicFit. Ça veut dire que, eux, c'est des locataires. Voilà. En gros, pour faire grosso modo, ils louent cet emplacement. En fait, il n'y a pas de coach qui travaille pour BasicFit. En fait, ils ont été quand même sélectionnés par BasicFit parce que tu ne peux pas être coach si tu n'as pas de diplôme, etc. au gros, ils payent l'emplacement comme quand tu vas faire la brocante, tu payes ton emplacement et je te donne un truc. Et après, je n'avais pas ça. Oui, c'est un peu un morceau dans un lieu. Et après, ils peuvent proposer leur coaching à l'intérieur. Voilà. Mais que dans ce BasicFit-là ? Ça m'amène à une question qu'on avait éludée tout à l'heure, mais j'étais sûr qu'on finit par y revenir. Il y a des règles assez strictes à BasicFit. En fait, chaque club embauche des gens de la même manière il y a un ou deux temps pleins. Comment ça s'organise ce truc ? C'est ça. On est sur des plannings nationaux. En gros, l'Ile-de-France, ils ont un modèle de planning et le reste de la France ont un autre modèle. En Ile-de-France, on a la chance sur chaque club il y a deux temps pleins. Au reste de la France, ils n'en ont qu'un. Et ce qui va créer des problématiques... Tu sais, aujourd'hui, la situation des gens est très précaire. sur le reste de la France, je sais que le seul temps plein qu'il y a par club est très recherché. Ça veut dire que le turnover, il n'est pas... Ça veut dire que quand tu as ton temps plein, regarde, j'en ai deux sur le mien, quand tu as ton temps plein, je te jure que tu ne le lâches pas. Après, tu dis le turnover, je me rappelle la première fois qu'on s'est parlé. tu m'as dit que je suis une ancienne de Basic Feet. Je crois que tu m'as dit un truc, ça fait deux ans que je suis là. Oui, c'est ça. Donc le turnover est quand même assez... Oui, il est important sur les autres, mais sur les 35 heures, généralement, les gens ne lâchent pas. Mais c'est les autres contrats. Nous, on a un 20h, un 12h30, donc déjà, ça, c'est plus étudiant qu'il fait. Donc déjà, tu les vois aller et venir, aller et venir, etc. Et sur les autres clubs ailleurs en France, je ne vais pas te dire de bêtises, si je crois que c'est deux 20h, un 12h30, donc c'est pareil. Et tu ne vis pas avec un 20h, tu ne vis pas avec un 12h30. Pour un étudiant, oui, peut-être, tu vois, mais on ne vit pas avec. C'est pour ça que tu as beaucoup de turnover. Mais les 35 heures, généralement, peut-être pas trop en région parisienne, un peu moins, parce que moi, je sais qu'il y en a quand même vers chez moi des turnovers, mais en tout cas, dans le reste de la France, quand tu l'as, généralement, tu le... tu vois, tu vois, voilà. Mais ça crée, du coup, beaucoup d'envie, enfin, d'envie, parce que, t'imagines, je ne sais pas, imaginons, tu travailles chez BasicFit, t'as vu, voilà, et toi, tu es en 35 heures et tu vas déménager à 40 kilomètres. Tu as un autre BasicFit là-bas, tu vois, mais il n'y a que un seul 35 heures. La personne qui habite là, genre, tu vois, en gros, il n'y a jamais de... Il n'y a pas vraiment possibilité de changer de salle, de... Quand tu es en 20 heures, tu auras plus d'opportunités, etc. Et même, les gens le veulent parce qu'en gros, comme je t'ai dit, financièrement, déjà avec un 35, c'est pas ouf, mais avec un 20 heures, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ça, de ne pas pouvoir évoluer de 20 heures à un 35 parce qu'il n'y a pas de place. Alors, je ne sais pas si tu auras la réponse, mais pourquoi BasicFit, ils ne font pas... Parce que quand je fais la somme, je me dis, il y aurait suffisamment de travail pour faire deux temps pleins partout. Je me suis jamais... Je me suis déjà posé la question, je ne te mens pas, mais je ne me suis jamais réellement penché dessus. Tu t'es penché dessus ? Non. J'ai des théories de travail. Ah d'accord. Je me dis que ça permet de plus de flexibilité probablement dans l'emploi, d'avoir des étudiants et tout, mais c'est vrai que... En fait, avoir des étudiants, pas forcément, parce que... Tu vois, le venteur, par exemple, en région parisienne, comme c'est des horaires fixes, c'est les mêmes horaires. Et le venteur, il fait le vendredi après-midi. Ce n'est pas logique. Parce que les étudiants, ils sont en cours. C'est plutôt des gens à temps partiel. Ouais, voilà. Il n'y a que le 12h30, c'est sûr que c'est étudiant. C'est que le week-end, tu vois. Mais tu vois, le venteur, ce n'est pas forcément pour un étudiant. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants à chaque fois qui veulent postuler et qui ne le prennent pas parce que tu as ça. Donc, je ne sais pas c'est quoi leur stratégie, en tout cas, économique ou... Comment dire ça ? De management. Je ne sais pas. Il y a une question, du coup... Très bonne remarque, la CGT. Non, mais qu'en effet, oui, le fait d'isoler aussi, ça, c'est une question où on pourra peut-être revenir un peu dessus, mais le fait d'avoir aussi des travailleurs qui ne sont pas à temps plein, ça veut dire que... Et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais que vous ne voyez jamais, en fait. Enfin, si au quotidien, tu croises tes collègues cinq minutes, il n'y a jamais quelqu'un à qui tu vas construire une... Ouais, exactement. Ouais, exactement. Il n'y a pas... Après, malheureusement, si tu veux construire quelque chose avec tes collègues, tu dois rester pendant l'heure shift. Ça veut dire que tu restes sur ton temps libre pour, tu vois, pour leur parler, pour voir ce qu'il n'y a pas. Ou tu vas les avoir au téléphone, mais il faut que tu les aies au téléphone pendant qu'ils ne travaillent pas, pendant que toi, tu ne travailles pas, vu que vous vous relayez tous les deux. Oui, tu ne t'appelles quand ? Voilà, tu ne t'appelles jamais. Et ouais, c'est un peu compliqué. Du coup, la lutte... Donc là, l'élection, ça commence... Enfin, le deuxième tour d'élection, c'est demain, c'est ça ? Ouais, c'est ça. On peut voter jusqu'à quand ? Dis ça au cas où qu'il y a des gens de base du fit. 14. Oui, pardon, parce que j'ai dit... Non, désolée. Parce que là, on n'est pas le 14. Non, là, on est le 9. C'est ça. J'ai perdu la notion du temps. Au 14. Désolée. Du coup, votre programme, parce qu'on a un peu divagué, j'ai l'impression qu'on n'a jamais dit c'est quoi les revendications maintenant, très clairement, qu'est-ce qu'on veut, à part le ticket resto, 13e mois, est-ce qu'il y a d'autres choses ? 13e mois, ticket resto... Attends. Je m'en demande... Attends. 13e mois, ticket resto... Je ne sais pas si on l'avait mis sur le programme les doublons. En tout cas, c'est la sécurité... Oui, voilà, la sécurité au travail. Je ne sais pas si... Parce que je t'ai dit, moi, j'étais en congé. Donc, les minutes, je ne sais pas si ça avait été revenu parce que ça, on en avait parlé. j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de trucs qui sont juste le respect du droit. Il y a l'éthique... Ah oui, mais on a dit l'éthique resto, c'est important. Comment ça s'appelle ? Les chèques vacances ? En fait, c'est des choses que la plupart des boîtes ont. La plupart des boîtes de notre taille ont. OK. Mais pas forcément nous. Pas forcément. Parce que, je t'ai dit, ils ont tout misé sur l'expansion. On a des triches. On triche un peu, excusez-moi. Oui, excusez-moi. Mais on a des tracts. La CGT produit des documents de communication, des tracts, des éléments syndicaux qui sont faits pour ça. Oui, donc l'augmentation des salaires. Bon, ça, ça me semble logique parce que du coup, ça se... Comment on dit ça ? En gros, ça se met au même niveau que l'inflation. En fait, il faudrait que ça suive l'inflation. Donc, ça me semble logique. En fait, ça devrait être fait naturellement. Les titres resto, le 13e mois, révision des conditions et extension de la prime d'assiduité parce qu'on l'a réussi à le faire pour tous les agents. Mais il faudrait que ça soit pour les TL+, etc. En gros, pas que pour les agents. Je pense que personne ne sait ce que c'est un TL+. Donc, les managers... C'est les managers. Oui, voilà, les managers et les responsables régionaux aussi. En gros, pour tout le monde... Si je suis manager, j'ai intérêt à voter CGT. C'est ça que tu peux dire ? Voilà. Tout le monde a intérêt à voter CGT parce qu'on est des gens cools. et des gens qui se battent vraiment. Même... Même... Même pendant que j'ai maths. Et... Mise en place de la participation, l'intéressement, l'épargne... En fait, ça, c'est des choses qui devraient déjà être mises en place parce qu'aujourd'hui, BasicFit... Ah, pardon ! Aujourd'hui, BasicFit a un gros... Produisent beaucoup de revenus mais pas de... Si je me trompe... En tout cas, aux dernières nouvelles quand moi, j'étais là, pas de chiffre d'affaires. C'est ça ? Pas de bénéfice. Pas de bénéfice. Et du coup, ne sont pas éligibles à la prime de participation. Ou dans ce moment, une des deux... Faudrait que je revoie mes trucs. Pour le dire autrement, il n'y a pas de revenus qui arrivent aux travailleurs qui est dû aux bénéfices de l'entreprise. Ouais, et c'est dommage. J'ai déjà travaillé dans des boîtes où c'était le cas et c'est vrai que ce n'est pas négligeable. Quand tu vois que tous les trimestres, tu as un petit truc qui tombe sur ton compte, on est toujours dans le combat d'augmenter le pouvoir d'achat. Tu vois, d'augmenter les conditions de vie des gens. Voilà. Je pense que... En fait, c'est ça ce qui résume. En gros, notre programme, c'est la sécurité, les conditions de travail et les conditions humaines. Si je peux appeler ça comme ça, en gros, leur permettre aux gens de vivre décemment et de ne pas juste aller au travail pour aller au travail. Tu vois, tu dis, tu as ton loyer, tu as ça et tout et après, tu as fini de tout payer et tu as 5 balles. En gros... Bien vivre en fait. Oui, voilà. Même pas forcément... On se doute bien qu'avec un genre d'accueil, tu ne vas pas être au bas de masse tous les 4 matins. On se doute bien. Mais, juste avoir de quoi... Tu vois, offrir... Encore une fois, je reviens à mon statut. Là, tu vois, genre... De maman, parce que là, je vois que ça coûte cher, même s'il n'a que de moins. Mais genre, offrir, tu vois, tu veux forcément, je ne sais pas, l'inscrire à Baby J, mais à les conneries comme ça. Et tu vois ça, quand tu te dis que c'est 300 balles, 200 balles... En fait, tu es là, tu es en train de réfléchir. Est-ce qu'il va falloir que je prenne un autre taf ? Est-ce qu'il va falloir, tu vois... Normalement, ton travail doit te suffire à ses petits à côté ou même aller en vacances une fois par an. Je pense que ce n'est pas trop demandé. Même au camping. On va aller en vacances. J'aime bien le camping, tu sais. Justement, ça amène à une question, moi, qui me semblait importante. Oui. Qui est, à la fois, déjà, la dernière fois qu'on s'est vus avant cette interview, moi, je m'en souviens très bien, parce que ça m'a marqué. Tu étais à 8 mois de grossesse, tu étais en sortée de réunion. Bientôt explosée, oui. Tu étais en mode... Tu vois, tu avais plein d'énergie et tout. Comment on aborde ce truc-là de... Moi, c'est un truc qui m'appressionne assez, tu vois, tu viens d'avoir un bébé, ça y est, tu retournes, en fait, à la bagarre, comment on fait ? En fait, tu ne t'arrêtes pas, réellement, quand c'est en toi, quand tu veux aider les autres et quand tu fais cette démarche d'être syndiqué, quand tu fais cette démarche d'arriver à la CGT, ça veut dire que c'est une conviction personnelle. Tu le fais pour toi, mais tu le fais pour les autres. Ça veut dire que, tu vois, il te dira la même chose, on ne compte pas nos heures. Tu as vu, les heures de délégation, c'est des heures sur le papier, puisque dans la vraie vie, ce n'est pas ça, tu vois. On ne compte pas nos heures, mais ce n'est pas un fléau, c'est une envie. C'est un choix. C'est un choix, parce que tu as envie d'aller plus loin. Donc, jusqu'au bout du bout, tu m'as vu à 8 mois avec quelqu'un quand j'étais ici. Donc, jusqu'au bout du bout du bout, j'ai essayé de faire au max, tu vois, genre voilà, et tout, etc., j'ai même fait quelques déplacements, quelques accompagnements d'EPL, tu vois, voilà, jusqu'au bout, parce qu'en congé, ça n'arrête pas ton mandat. Tu peux militer quand tu as accompagné les salariés tu peux, tu t'allais accompagner les salariés alors que tu étais enceinte et jusqu'au bout du bout. mais c'était un choix et je ne voyais pas le faire autrement et je trouve ça bien même que le mandat ne s'arrête pas parce que par exemple, il y a des gens que tu accompagnes depuis le début et que tu arrives à la fin de cet accompagnement et que tu veux, tu vois, tu veux vraiment réussir à, entre guillemets, à gagner cette bataille, enfin à l'aider pour que la personne elle aille mieux, tu vois, j'ai vraiment des gens des fois au bord du bord du bord du gouffre, tu vois, et que l'intervention, mon intervention ou celle de mes collègues, ça les a aidés à souffler, prendre du recul et de revenir encore mieux et trouver du coup la solution que ce soit, tu sais, avec nous, avec, tu vois, après le travail, ce n'est pas d'être en guerre contre la boîte non plus, c'est d'être, tu vois, genre dans la communication, ça veut dire que nous, on essaye de notre mieux de les accompagner, de leur mettre les armes, enfin les armes, les outils nécessaires, ça veut dire de les mettre en contact avec telle, tu vois, avec telle personne dans l'entreprise, etc. et tout, mais d'être toujours à leur côté parce que quand tu es tout le temps avec quelqu'un, quand tu l'accompagnes du début à la fin, il est confiant, il va mieux, tu vois, etc. Et donc, ouais, là où j'ai vraiment fait une pause, entre guillemets, c'est depuis que j'ai accouché, un accouchement un petit peu compliqué, mais ça va, tu vois, et du coup, j'étais obligée d'être off, mais tu vois, je ne peux pas m'empêcher de regarder, de regarder ou de prendre des nouvelles ou etc. Parce que, tu vois, là déjà, j'ai l'impression d'avoir raté, tu vois, beaucoup de choses. Ça va très vite après. Oui, voilà, ça va très vite et surtout que là, il y a la réélection. Donc, j'ai repris quand même le tour des clubs un petit peu, tu vois, pour... Oui, tu me disais que tu faisais le soir avec ton bébé. Oui, voilà, je vais voir quelques personnes et tout et ça ne s'arrête jamais. Le seul truc qui me... qui... La grossesse, ça m'a encore plus, tu vois, c'est mon premier enfant et là, ça m'a encore plus donné envie de batailler parce que c'est un avenir que je construis pour mon enfant de demain. L'avenir de demain, je lui construis un... Enfin, moi et toutes les petites mains de la CGT, d'autres syndicats, on construit l'avenir de nos gosses, tu vois, de nos enfants, pardon, je ne suis pas gosse, c'est mal poli, de nos enfants et... Et... Et ça m'a donné encore plus envie de me battre parce que déjà, il y a des choses à changer aussi maintenant. Du coup, vu que j'ai un nouveau statut de mère, donc il y a des choses que maintenant, il m'intéresse d'autres sujets. Avant ça, ce n'est pas que ça ne m'intéressait pas, je bataillais pour mais je n'étais pas directement concernée. Tu vois, l'allaitement, le congé mater qui est beaucoup trop court, voilà, c'est des nouvelles batailles et peut-être que ma situation actuelle, elle va parler à plus de femmes parce que je sais qu'il y a des filles dans la boîte qui sont venues me parler quand j'étais enceinte parce qu'elles étaient enceintes et maintenant, on est toujours en contact par rapport à... Tu sais, maintenant, elles ont accouché, j'ai accouché donc on essaye, voilà. Tu vois, ça crée de nouvelles discussions et ça ramène d'autres personnes. En fait, quand la personne peut s'identifier à ta situation, elle va plus rejoindre ton mouvement, en fait, parce que vous voulez aller dans la même direction et je pense que... Mais c'est aussi, moi je trouve, parce que je connais bien l'équipe CGT Basic Feet, c'est aussi une nouveau force et que vous représentez plein de situations vivères dans la boîte, de plein d'endroits, de tous les genres, de tout âge, de conditions de travail plus ou moins différentes d'expérience avec la boîte. C'est ça. Alors, plusieurs questions. Alors, deux, on va prendre cette question-là d'abord, sur l'allaitement sur le lieu de travail, du coup, peut-être, je pense que c'est intéressant pour tout le monde. Est-ce qu'on a le droit d'allaiter sur le lieu de travail ? Des conventions collectives l'autorisent. En tout cas, dans celle du sport, c'est autorisé. Après, ça dépend selon... Normalement, c'est autorisé partout. Mais dans la convention collective du sport, j'avais regardé, il y a quelques mois à moins que ça ait changé, mais j'espère pas, c'est une heure par jour. Voilà. C'est à l'employeur de faire en sorte... Généralement, on s'organise 30 minutes le matin, 30 minutes l'après-midi parce que... En tout cas, c'est ce qui avait été dit. J'avais posé la question en off pendant une réunion. Et donc, c'est à l'employeur de s'organiser pour que la mère puisse soit allaiter son enfant, mais chez Basic Feet, je vois pas trop comment je peux quitter en une demi-heure au venir. Bon, voilà. Soit tirer son lait. C'est ce qui va... Tu vois, ce qui est plus plausible. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'on travaille tout seul. Donc, comment vas-tu tirer ton lait pendant 30 minutes ? Oui, en fait, il faut que l'entreprise prenne des dispositions. Surtout qu'actuellement, je pense que tu es au courant que nous, on a des... Ça, ça a été... On a complètement oublié d'en parler, mais c'est vrai que c'est une entreprise où il y a une pause de travail effective. C'est quoi la pause d'effectif de travail ? C'est une pause qui est payée. Donc, on a le droit... Normalement, dans la convention collective, c'est 20 ou la loi. Nous, on va au-dessus de la loi et de la convention collective. C'est basique, c'est 30 minutes. Mais c'est une pause de travail effectif, ça veut dire que tu es payé pendant ces 30 minutes. Tu vas manger, mais si ça sonne ou si quelqu'un arrive, s'il y a un problème, tu dois interrompre ton repas. Voilà. Tu dois aller, tu dois revenir et reprendre. Et ça, c'est quelque chose qui dérange beaucoup de salariés. Alors, il y a deux écoles. Moi, personnellement, ça me dérange. Après, il y en a qui ne veulent pas rester une demi-heure de plus parce que, tu vois, du coup, elles ne seraient pas payées. Mais moi, ça me dérange. En fait, j'aimerais bien te déconnecter, genre sortir. Imaginons, je suis malade, j'ai besoin d'aller chercher un médicament à la fin. J'aimerais... En fait, 30 minutes. Donc, en fait, oui, tu ne peux pas quitter ton lieu de travail. Tu ne peux pas quitter il y a des jours où tu vas avoir de la chance. Personne ne va sonner pendant ce moment-là. Donc, tu vas aller manger. Tu vois, tu vas avoir là. Tu seras quand même payé à manger, genre, voilà. Mais il y a des jours où ton déjeuner, il va avoir le temps de refroidir et tu vas le commencer à midi et tu vas le terminer à 14 heures. Tu vois, genre, en gros, parce qu'à chaque fois, il va y avoir un truc, il va y avoir un technicien, il va y avoir quelqu'un qui va sonner, il va y avoir, tu sais, une inscription. Après, voilà. Donc, Oui, tu es tout le temps, en fait, à disposition. Oui, voilà, c'est ça. Et ça, pour moi, c'était une grosse problématique. Parce que quand tu as, je ne sais pas, comme je t'ai dit, ne serait-ce que tu as mal à la tête, en fait, tu veux chercher un dolyprène, tu ne peux pas. Tu veux aller te chercher à manger, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Voilà. Mais après, ça reste dans les clous parce que c'est payé. Voilà. Après, ça dépend. Tu vois, il y a deux écoles. Il y a des gens qui préfèrent finir plus tôt. Tu ne prends pas ta pause et tu fais le temps. Voilà, exactement comme ça. Et il y a des gens qui préfèrent, voilà, finir plus tard. Mais ils ont leurs 30 minutes pas payées. Il y avait une autre question très simple. Le salaire à Basic Feet. Je ne sais pas si tu le connais pour toute la boîte, mais au moins, les agents d'accueil qui sont la majorité de... Alors, tu comptes le SMIC, je ne sais plus, il est à combien ? 730, 740. Non, non, mais en net, qu'est-ce qu'on s'en fout ? Désolé, mais est-ce que quelqu'un calcule ? Si, c'est important. Mais en gros, là, actuellement, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais actuellement, je ne te mens pas. Moi, ce qui m'importe, là, c'est ce que je vois pour ce qui va me rester pour faire mes courses. Donc, en gros, tu comptes le SMIC, je crois. Je crois qu'on est entre 1 500 et 1 600, je crois, parce que tu as la prime d'assiduité. Si tu n'es pas en retard dans le mois, tu n'es pas absent. D'ailleurs, c'est un autre sujet, tu vois. Bon, bref, si tu n'es pas en retard, tu n'es pas absent et tout, tu as 120 euros net qui se rajoutent parce que c'est 150 bruts, donc je fais ce team à 120 nets. En gros, c'est 1 5006. C'est ça, à peu près. Si après, tu enlèves la mutuelle, comme dans tous les tafs, tu es à 1 5006 et pour agent d'accueil, ce n'est pas trop mal. Genre, je connais des gens qui sont secrétaires médicales, ils sont à 1 500. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, ça fait partie de mon plus de manote. Mais ça, c'est si tu n'es pas en retard et pas absent. Voilà. OK. Donc, c'est des choix. Après, ça te pousse à ne plus vouloir être malade. Oui, il y a aussi un truc où tu es tout le temps sous pression. Moi, je trouve que la prime d'assiduité, il y a aussi ce rapport au temps. Il dépend de plein de choses qui ne dépendent pas de toi et qui sont un peu... Par exemple, si tu te dépends et que tu n'as pas beaucoup d'argent, tu n'as pas forcément un véhicule. Donc, tu prends les transports publics. Peut-être que tu seras plus en retard. Tu vois, il y a des choses, tu as des enfants. Probablement, tu vas être plus en retard maintenant. Oui, mais non, ça me souffrait. Clairement, pour le truc, la procédure des trois retards, je ne te mens pas que ça me crée une source d'angoisse. Genre, là, moi, parce que là, je n'ai aucune organisation. Je suis censée reprendre. J'aurais déjà dû reprendre, mais j'ai été prolongée un petit peu des problèmes de santé, mais je n'ai aucune organisation. Donc là, je suis censée reprendre ce mois-ci. Je n'ai aucune organisation. On va dire à un bébé de deux mois, ton biberon, tu le finis en cinq minutes. Tu as vu, tu n'as pas le droit d'avoir faim maintenant. Donc, c'est vrai que c'est un truc, ça te pèse. En fait, tu te dis, que ce soit pour le PL ou pour la prime, c'est vrai, ça pèse un petit peu. Mais on l'a quand même. Je me dis, les mois où je vais l'avoir, je suis bien contente. Je vois ce que tu veux dire. En gros, ça serait mieux qu'elle soit d'office, mais du coup, ça serait une augmentation de salaire. Moi, je suis pour l'augmentation de salaire de manière générale. Moi aussi, je veux bien. Mais on est un petit peu au-dessus du SMIC chez Basic Feet. Je ne sais pas de combien de pourcents. Peut-être que Guillaume, je me laisse. Guillaume, tu sais, 3, 4 ? Oui, on ne me tue pas. Pardon, du coup, alors pour vous faire le... mais allez-y, continuez. Je vais faire le... Non, désolé, désolé. Il y a Guillaume qui est la personne qui vous suit à l'affaire pour Basic Feet en studio. C'est lui qui nous a amené ce petit track tout à l'heure. Oui, voilà. Il est riche. Il fait partie des chevilles ouvrières aussi de ce combat. Il a beaucoup fait. Beaucoup, beaucoup fait. il a monté une structure syndicale. Enfin, il a monté unique. Ça a été votre avis. Ah ouais, mais ça l'est toujours. J'aime bien lui lancer des fleurs. Non, mais parce qu'il travaille beaucoup. Et comme on dit, on ne compte pas les heures quand on est passionné. Il ne compte pas ses heures. Quand je dois me plaindre pendant une heure, il m'écoute pendant une heure. Voilà. Mais il a fait beaucoup. Et il continue à faire beaucoup. Il fait beaucoup de recherches. Beaucoup de choses ont pu être résolues. Et encore une fois, d'où l'importance d'appartenir à un syndicat. Certaines batailles n'auraient pas pu être menées à leur terme sans l'appui de Guillaume et du syndicat. Parce que du coup, Guillaume, c'est le syndicat. Peut-être pour... Moi, j'ai un peu les... C'était un choix de l'affaire de dire qu'on va mettre des moyens sur ce champ-là donc d'avoir aussi un salarié. Et donc, en fait, mais quand on dit un choix de l'affaire, c'est un choix des membres, des syndicalistes de cette fédération de se dire OK, on a un enjeu collectif à aller défendre ces salariés-là et une partie de nos cotisations. Parce que c'est un truc quand même quand on parle d'argent à la CGT, si on parle de l'argent des syndiqués, le mien le tient d'ailleurs, et de choix collectif qu'on fait en se disant OK, on est solidaires d'autres travailleurs et travailleuses et on va trouver des solutions. Et c'est ça aussi que ça dit. Moi, c'est comme ça que je fais un peu la propagande pour dire un CDO aussi. Mais que c'est un choix collectif. Et du coup, quand tu disais que ça a apporté ce soutien juridique, tout ça, mais je t'ai coupé, pardon. Non, ça a apporté un appui. Moi, de base, je suis passionnée par tout ce qui est un peu droit. Dans la vie, je n'ai pas pu continuer mais je suis très... Je suis un peu calée avec le temps, avec l'expérience, tu vois, je commence un petit peu. Mais j'ai quelqu'un qui n'est plus calé que moi. Donc, il y a des fois où je bûche, tu vois, et pourtant, je peux prendre toutes les sources, je ne peux aller à la Bible, je peux aller à l'université, tout ce que tu veux. Et lui, avec les ressources qu'il a, grâce à la CGT, il va me trouver la réponse miracle. Tu vois, et genre, tu te dis que avec... En fait, on est plein de petites fourmis, c'est comme une ruche, tu vois. Alors, chacun à notre échelle, tu sais, des fois, il y a des fédérations qui vont aider d'autres fédérations, tu vois, genre, en gros, on va tous s'aider dans le même but commun, l'amélioration du travail pour tous, les conditions et c'est trop bien. C'est trop bien parce que c'est quelque chose quand tu es seul, je te dis, avant, avant de rejoindre la CGT, j'étais seule, enfin seule, je bataillais, oui, un peu tout seule, j'essayais par mes propres moyens, les mails, la parole, etc. Et j'ai senti la différence. Alors, question d'Oxytimus, alors, je ne sais pas si moi, j'ai un peu des éléments de réponse sur la prime d'assiduité, c'est des pratiques qui peuvent exister dans d'autres entreprises pour encourager, ça fait partie un peu de la carotte et le bâton, la question, c'était, est-ce qu'il y a d'autres entreprises où ça existe ? Moi, je ne sais pas si c'est une pratique courante et je pense que ça dépend vraiment des champs professionnels. C'est son appellation de base ou c'est, moi je pensais que c'était une prime qu'eux avaient appelé ? Alors, c'est un choix d'eux, c'est pas un choix d'eux. ok. Pas dans le droit. Oui, ok, ok. Non, c'est sûr, c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat ? Est-ce qu'il y a des sujets dont on n'a pas parlé ? Désolé, l'entretien était un peu décousu. Ouais, on a fait un peu... Vous savez que c'est définitif comme ça. Désolé. Non, mais cette mois, moi ça me plaît beaucoup, mais je me demande si on n'a pas oublié des choses. On a parlé de conditions de travail, on a parlé d'argent, c'est important de parler d'argent, de l'élection qui arrive demain. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Les combats menés, pendant longtemps, je sais que maintenant, il y a une nette amélioration, mais parce qu'encore une fois, on va revenir sur l'entreprise qui se restructure petit à petit. Avant, tu avais beaucoup de copinages, c'était très désagréable quand tu travaillais. Il y avait un management, tu ne savais pas trop comment ça allait se passer. En fait, comme il avait déjà été dit dans une réunion, on a déjà évoqué le sujet, c'est qu'à un moment donné, la boîte met une certaine pyramide en place. Ça veut dire que tu as la personne qui est au-dessus, tu as la personne un petit peu. Petit à petit, plus tu descends, plus on est nombreux. À quel moment, on s'est assez perdu pour que des personnes aient de telles responsabilités ? Ça veut dire, c'est-à-dire que des personnes, par exemple, N plus 1, N plus 2... Et tu n'es pas forcément compétent, pas forcément... Voilà, et qu'ils aient de telles responsabilités. Forcément, il y a des gens avec qui tu ne t'entends pas. C'est comme ça, c'est le monde du travail et tout. Mais c'est dommage parce qu'il y a des moments où ça a dérivé. Ça arrive dans toutes les boîtes. Mais là, ça arrivait un petit peu trop haut. Tu vois, voilà. Et en fait, à un moment, arrivé là-haut, ils n'étaient plus au courant de rien. Tu comprends, des trucs gravissimes. Je ne te parle pas. Oui, tu n'es pas au courant que Pauline, elle n'a pas rangé sa tasse le matin. Oui, d'accord. Tu vois, mais des choses qui étaient gravissimes, notamment les caméras, tu vois, genre ça a mis du temps avant d'arriver. Et en fait, il a été dit par une réunion, justement par, tu vois, dans la nouvelle direction, par la nouvelle direction que ce n'était pas normal qu'avec tous les moyens en place, on a une ligne directive. À quel moment on paye des gens, en gros, pour ne pas suivre cette ligne directive, tu vois. Et je sais qu'en ce moment, c'est en train de se restructurer. Et pour moi, dans mon avis à moi, je pense que ça a du bon parce que ça remet l'équilibre en place. Tu vois, ça veut dire que mon N plus 1 ne pourra pas prendre la décision demain de me muter. Ah oui, parce que ça, c'est un autre sujet, il y a une clause qu'on peut être muté. Bon, bref. Oui, on peut être muté un peu. Ouais, un peu, ouais. On peut envoyer dans d'autres basic fit en fonction des besoins. Exactement. Mais c'est, on a signé le contrat comme tel. Sauf qu'il y a toujours des petites clauses où tu peux y échapper. C'est-à-dire, si tu es un deuxième emploi, c'est la loi. Si tu as des conditions familiales qui rentrent en compte, ça veut dire peut-être une garde alternée, etc. Et tout. Donc, il y a des limites à ça, même si c'est dans le contrat. Et ça, justement, le syndicat, les élus au CSE sont là pour informer les gens que ça existe. Tu vois, genre ce genre de choses. C'est quoi le périmètre de ces mutations ? Euh, je ne veux pas dire de bêtises. Je ne sais pas si c'est 30 km. Ah, c'est au département. Et le département limite-trophe. Donc, on peut t'envoyer... Là, tu peux aller limite moi à 78, tu peux aller dans le 28. C'est quoi le 28 ? C'est Dreux, non ? C'est ça ? Oui, c'est Dreux. Ça veut dire que tu peux être à... Prendre l'exemple du Sud, tu peux être à Marseille dans le 13 et être envoyé à Toulon dans le Var. C'est à côté ? Oui, c'est collé. Ah, voilà. Tu vois que lui, il n'y a plus du Sud, je suis plus de Paris. Désolé, je prends des traductions à moi. Et ça, du coup, c'est un peu l'employeur peut te dire va travailler. En fait, tu as signé ton contrat. C'est écrit dessus et c'est pour des... C'est justifié pour des conditions genre de management quand c'est plus simple, quand c'est voilà. Mais il y a toujours dans la loi, la loi encadre quand même ça, même si c'est dans ton contrat. Et ça, c'est bien que les employés le sachent. En gros, c'est là que rentre l'intérêt d'être syndiqué. Tu as accès à ce genre d'informations, en fait. Quand tu es syndiqué, tu as accès à ce genre d'informations et que le jour où ça t'arrive, tu trouves une oreille attentive et que la personne qui est face à toi, elle a les réponses à tes questions. Tu vois, c'est tout un schéma, tout un... C'est une fourmilière. Oui, puis c'est un accès au droit, en fait. C'est le chemin pour faire respecter le droit. Du coup, tu me disais, il y a un management qui est plus rigoureux. Il n'y a plus une sensation d'arbitraire. Et plus structuré. Et si tu veux, moi, c'est vraiment personnel à moi. Je pense que la structure amène à l'égalité. Et tu vois, alors, je suis d'avis qu'on a des... Tu vois, il y a des choses que nous, on doit faire, qu'on a le droit et tout. Mais il n'y a aussi, il n'y a pas que du bon. Si tu as fauté, tu as fauté. Tu as vu, et ça part de... Par exemple, je vais en venir à un problème qui avait... Et qui a toujours, dans toutes les boîtes, le harcèlement. Tu vois, des employés qui harcèlent d'autres employés, il y en a un peu partout, etc. Et à mon humble avis, à l'époque en tout cas, je trouvais que c'était pris très à la légère, que ça l'est beaucoup moins maintenant depuis qu'il y a des syndicats qui sont arrivés, des gens qui bataillent vraiment, tu vois, et que la structure a permis à avoir moins de copinage, tu vois, que ces choses-là soient moins tues. Tu comprends ce que je veux dire ? Ça libère la parole, mais ça empêche aussi de l'étouffer. Ouais, moi je suis pour une structure. Il y a du bon et du mauvais, mais la structure emmène en fait, la transparence. Parce que si tout le monde a les mêmes règles, ça veut dire que t'as vu si toi tu le... Et moi la première, si je transgresse la règle, je veux être punie de la même manière que, je sais pas moi, Thibaut qui habite à Marseille, tu vois. C'est pas que moi, par exemple, et moi la première, même si je suis élue ou quoi, genre si je suis arrivée à 30 minutes en retard, ben j'aurai l'avertissement et je veux que lui, il ait le même avertissement. En fait, c'est pas moi je déroge ou lui il déroge. Et avant, je trouvais que ça se faisait surtout, c'était à qui s'entend bien. C'est pas des choses qui sont sorties de nulle part, c'est des choses que j'ai vues. Tu vois, et du coup, soit tout le monde est puni, soit on l'est pas. C'est mieux, on l'est pas, bien sûr, mais tu comprends ce que je veux dire. Je pense qu'il faut une équité. On me disait une question, et si tu refuses la proposition de mutation de Basic Fit, qu'est-ce qui t'arrive ? Je reviens au sujet d'après, pardon. Si tu refuses, c'est une bonne question. Les gens acceptent quoi. Ouais, je pense que ça met fin à ton contrat, puisque du coup, en fait, du coup, t'es dans l'incapacité. Je pense que ça met fin au contrat. Je pense, c'est une bonne question. Il faudrait que je regarde. Après, il y a des refus qui sont acceptables. Alors, on en parlait tout à l'heure à Oxymus des offres d'emploi chez Basic Fit. c'est un choix de l'entreprise de ne pas généraliser les 35 heures. Est-ce qu'il reste d'autres dans le chat ? Est-ce que vous avez des questions ? Ouais, on n'a pas la chance en fuse, mais on essaye au mieux. On essaye au mieux. Ouais, c'est ça. Je n'ai pas tant d'ancienité que ça. Enfin, si, quand même, trois ans. Dans mon secteur, c'est pas mal. En tout cas, dans mon secteur, je ne sais pas si ailleurs en France, c'est plus long, mais dans mon secteur, c'est très, très, je suis la deuxième plus ancienne de mon secteur. Il y a quelqu'un qui arrive un an avant moi, mais sinon... Ton département, tu es en Basic Fit. Ouais. tu vois, genre quand même. Les gens restent combien de temps ? Dans la boîte, c'est la bonne question. Combien de temps les gens restent ? Ça, ça doit être dans le... Et quand tu regardes toi au quotidien, les gens... Moi, mon secteur, regarde, il n'est pas représentatif parce que je suis là... Mais en moyenne, chez moi, comme il n'y a pas... c'est un an. Franchement, j'ai un, deux ans max. Là, les autres personnes, il y en a deux qui repartent et c'était deux ans dans mon club. Alors, on l'a déjà fait, mais on peut... Si tu veux, Oxymus, on peut redire un petit peu la journée type d'un agent d'accueil. On en a déjà un peu parlé au début, mais on peut se prêter au jeu pour les retardataires. Voilà. Du coup, tu arrives, tu pointes... À 6 heures. Ouais, à 6 heures. On commence à 6 heures. Non, justement, on ouvre la porte à 6 heures. Donc, si tu veux pointer à 6 heures 2, tu pointes à 6 heures 2 parce que techniquement, ton ouvrage de porte, il est censé être payé. C'est ça, toute la problématique où on a voulu revenir. Soit tu nous payes 5 minutes avant pour que je pointe à 6 heures parce que le pointage, en fait, il est sur l'ordi. T'allumes l'ordi, il faut que tu te connectes. Tu ouvres la porte. Voilà. Donc, en gros, tu pointes à 6 heures 1 ou 2. Normalement, c'est pris en compte. Tu vois ? Voilà. Et du coup, après, tu as des tâches d'entretien. Ça veut dire que tu nettoies tes machines, tu nettoies... Tu fais l'aspirateur. C'est deux gros... En fait, c'est des gros sujets de Discord parce que... Après, je le comprends et moi, je suis dans ce cas-là. Je trouve qu'agent d'accueil ne devrait pas nettoyer. Ce n'est pas péjoratif. C'est vraiment que ton poste, c'est agent d'accueil. Et à un moment, on faisait plus d'agents d'entretien que l'agent d'entretien. Et là, ça a posé une grosse problématique. Donc, je sais que petit à petit, ils ont enlevé des trucs parce qu'avant, tu devais... J'ai une époque où tu voulais faire... Après, je ne sais pas si c'est toujours comme ça. En tout cas, pas dans mon club. C'est genre... Tu vois, les urinoires. Tu as des cartouches. Avant, c'était à nous de le faire. OK. Ce n'est pas ton taf. Ce n'est pas que tu veux... C'est que ce n'est pas ton taf. Si tu veux que je le fasse, il n'y a pas de souci. Mais généralement, il faut revaloriser le poste. Tu vois, tu mets les deux postes et du coup, tu me payes en conséquence. Et donc, voilà. Donc, on fait de l'entretien. Donc, ménage. Enfin, tu fais la spie et tu nettoies tes machines. Tu ranges les poids, etc. Ensuite, tu te mets à l'accueil. Généralement, tu as des gens qui viennent pour des inscriptions. Donc, tu les renseignes. Après, tu as des techniciens qui passent. Donc, tu les emmènes au local, etc. Voilà. C'est un peu la journée type. Après, il y a des rushs. Tu vois, le midi, c'est un rush. 18h, c'est le rush. Donc là, tu n'as même pas une seconde. Ça sonne, ça sonne, ça sonne, ça sonne, ça sonne. Parce que les gens, soit, ils n'arrivent pas à passer leur badge, c'est leur QR code. Soit, ils veulent s'inscrire, soit, ils ont oublié leur carte. Et du coup, tu dois leur dire qu'ils ne peuvent pas rentrer. Et c'est ça qui pose de grosses problématiques de sécurité. C'est que les gens, quand ils oublient leurs cartes, comme, je ne sais pas si c'est parce que le basic fit, c'est une salle accessible, ils pensent que le fait de ne pas avoir de carte, ce n'est pas grave. C'est comme si tu vas au cinéma, tu n'as pas tes places. Tu ne rentres pas, c'est logique. Mais eux, la plupart des soucis, il y a beaucoup de soucis de violence, ou de violence physique ou verbale, qui partent de ça, d'un oubli de carte. Parce que les gens veulent rentrer dans la salle, ils estiment que ce n'est pas grave, tu peux me faire rentrer une fois, alors que non. Genre, nos règles, c'est dans le règlement. Mais les gens ne l'appliquent pas. Et quand je te dis que c'est tous les jours, c'est que c'est 50 fois par jour que quelqu'un essaye de rentrer alors qu'il n'a pas sa carte, il l'a oublié. Tu répètes, tu réexpliques, tu fais ce travail. Ou que le QR code ne marche pas. Ouais, voilà. Donc, c'est ça. Et à un moment, tu auras toujours une personne qui ne va pas vouloir respecter. Tu vois ? Et c'est ça qu'on a remonté de nombreuses fois. Alors, il y a marqué sensibilisation au syndicalisme auprès des clients. Est-il possible à baser les chiffres ? Non. Par contre, je pense que c'est... Comment vous avez fait campagne sur l'élection ? Parce que ça, c'est aussi un truc... Sensibilisation au syndicalisme auprès des clients possibles chez BF. Est-ce que tu fais la... Est-ce que tu dis aux gens voter CGT ? Non, parce que c'est pas que... C'est que ça va... Ils viennent faire leur sport. Tu vois ? Après, si tu les revois dehors, moi, perso, j'habite dans la ville où il y a mon club. C'est-à-dire que je les revois aux courses, je les revois chez Star. Tu vois, genre partout, je vais manger au resto, je les revois. Donc après, en dehors, on a le temps de parler. Tu vois ? Donc là, oui. Mais t'es pas là pour... En fait, je pense pas que Basifit, t'aimerais que j'aille parler de la... Tu comprends ? Voilà. Pendant le sport. Ce que je trouvais intéressant, c'est que sur les campagnes syndicales, vous avez beaucoup bossé aussi avec d'autres camarades de la CGT pour qu'ils aillent... Oui. Ouais, sur leur club où ils s'entraînent. Eux, par exemple, ne travaillent pas. Donc ils peuvent. Voilà, tu vois. Genre, si les collègues, ils sont en train de s'entraîner, ils vont avec leur abonnement en Basifit s'entraîner. Ils peuvent parler à Pierre-Paul Jacques de leur combat. Par exemple, s'il y a des gens dans le chat qui parfois vont à Basifit. Oui. Et particulièrement demain. Voilà. Ils peuvent parler aux gens et dire... Après, ils payent leur abonnement. Donc ils sont libres de parler. J'estime que s'ils ont envie de parler à l'agent d'accueil, nous, on est agents d'accueil. On est censés écouter les gens. Donc si les gens ont envie de parler de la CGT. Tu vois ce que je veux dire ? Chacun me parle de ce... Tu vois, genre, on est agents d'accueil. On doit sourire et écouter. Les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent finalement. Voilà, exactement. Mais pas quand t'es au travail. Pas, tu vois, genre, tu vas pas embêter. Ça me viendrait pas à l'esprit. C'est normal. Genre, il y a des gens, déjà, tu sais pas qui t'a en face de toi. Tu vois, et ça se trouve, le mec s'embrouille avec sa femme. Il vient juste faire du sport. Tu vois, il n'a peut-être pas envie d'entendre parler de la CGT aujourd'hui. Donc, non. Je propose qu'on finisse sur ça, sauf s'il reste des dernières questions. Je vois beaucoup de questions dans le chat dont on a déjà répondu. Et je vais peut-être pas te faire répéter. Tu vois, je suppose. Avez-vous des espaces d'expression libre à l'entrée ? Est-ce qu'il y a des panneaux d'affichage, des choses comme ça ? Non. Pour les clients ? Non, pour les salariés. Pour les salariés, non. On n'a pas, après, comme je l'avais déjà dit au début, on a un réseau social inter-entreprise. C'est comme Facebook à peu près, mais pour nous, c'est plutôt cool. Oui, vous utilisez beaucoup dans votre pratique social. Ça permet à l'entreprise de partager des infos et nous de réagir sous les postes, ce qui a été très utile parce que du coup, on peut communiquer, on peut rencontrer des gens qui ne sont pas forcément dans notre secteur. C'est notre seul moyen, entre guillemets, aujourd'hui, de connaître quelqu'un qui est dans le sud parce que tu ne vas pas aller dans le sud si tu ne connais pas. parce que c'est des centaines et des centaines de lieux de travail isolés où il y a des gens tout seuls qui ne se parlent pas. Exactement. Et c'est vraiment une grosse arme, entre guillemets. C'est un très gros outil pour nous, pour rester connecté ou pour être là. Par exemple, je sais qu'on me contacte beaucoup en cadets. Tu vois, comme avant, j'étais dans, avant les réélections, etc., j'étais secrétaire du CSE. Forcément, je l'avais mis en truc et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de cas qui m'ont été remontés comme ça et j'ai pu soit le transférer aux collègues, soit m'en occuper personnellement et je trouve que c'est un gros plus pour nous en tant que syndiqué mais en tant qu'employé aussi. Parce que du coup, tu cherches quelqu'un, c'est plus rapide. Voilà. Très bien. Moi, je vous propose qu'on se quitte sur ça. Merci à celles et ceux qui étaient dans le chat. Merci pour vos nombreuses questions. Prochain rendez-vous, ça sera le 4 novembre à les cartilleries. On parlera d'un sujet hyper important qui est les élections dans les très petites entreprises qui auront lieu fin novembre. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci. Pas de souci. Salut. Au revoir.